Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un petit le normand, ça fait longtemps. Un petit le normand d'Alexandre Meusruc, qui est sorti il y a quoi, 2-3 mois ? Il s'agit de l'oracle le normand d'Alexandre Meusruc. Alors, c'est un de ses premiers jeux, qui avant n'était pas en Mass Market, qui aujourd'hui est en Mass Market avec un autre dos, qui était sorti depuis quelques années en petite boîte, et aujourd'hui un coffret est sorti avec un livre, un livre à l'intérieur. Donc c'est ce coffret-là qui est sorti il y a peu de temps. Donc, d'ailleurs, coucou Alexandre, si tu passes par là, j'espère que tu vas bien aussi. Donc c'est un coffret qui est sorti aux éditions d'Hervie. Voilà, un coffret en dur avec des encoches. Donc on nous explique qu'il y a 39 cartes, donc on a des cartes additionnelles pour le monsieur, la dame et l'enfant. Voilà. Donc dans ce coffret, voilà de l'intérieur, on trouve le livre avec la petite encoche. Donc un livre quand même assez épais. Ensuite, les cartes, qu'on peut récupérer également avec la petite languette. Alors, le dos est comme ceci. Donc c'est le même jeu, en fait, que ce jeu-là qui était sorti juste en boîte. Là, on a carrément le coffret avec le livre. Donc je vais d'abord vous parler du livre qui est vraiment une belle surprise. Donc un livre de 250 pages quand même, en noir et blanc. Alors, voici la table des matières. Ça, je trouve que c'est vraiment important de la montrer. Comme ça, on voit tous les chapitres du livre. Bon, je vous passe la préface. Comment c'est... Alors, les conseils pour commencer, le côté qui est le normand. Comment se présentent les cartes. Démystifier les cartes. C'est vraiment un jeu très complet. Vous voyez, pour chaque carte, on va avoir un petit message. Des mots-clés également pour chaque domaine. Au niveau du temps, de l'argent, santé, amour. Même la planète, l'ange carrément. Bon, voilà. C'est très complet. Donc ça, pour toutes les cartes. Ensuite, on a un chapitre avec les mots-clés additionnels. Pour toutes les cartes. On a même un chapitre sur les cartes inversées. Alors, dans le petit jeu normal, normalement, on n'a pas besoin. Mais là, on a même un chapitre qui concerne les cartes inversées. Tac, tac. Le langage du petit le normand. Et ensuite, on va avoir toutes les associations de cartes. Des idées d'associations, bien sûr. Vous voyez, vous prenez la souris. Vous avez les associations avec chaque carte. Voilà, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Alors, moi, qui ai le livre des associations, je suis allée voir un petit peu. Ce n'est pas toujours exactement la même chose. Donc, on a parfois la même chose et parfois des choses complémentaires, on va dire. Donc, c'est bien d'avoir les deux. Ensuite, les lectures spirituelles avec le petit le normand. Donc, là, on nous parle plutôt des anges. Ensuite, un paragraphe sur l'apparence physique. C'est vraiment hyper complet. Vous voyez, par exemple, les chemins, balayage ou mèches, cheveux bicolorés, métis ou créaux. Donc, là, on nous parle des enseignes de cartes à jouer. On a même voilà, qu'est-ce que je veux dire ? L'as de cœur, le roi de cœur. C'est hyper complet. Ensuite, un chapitre avec les pères, les tierces, les carrés de cartes. Quand on a quatre as, deux as. Et un chapitre sur les méthodes de tirage. tirage à cinq cartes, tirage à sept cartes, tirage à neuf cartes, donc, carré de neuf. Et, alors là, le grand tableau aussi. On va voir des explications sur le grand tableau. Donc, quand même, plusieurs pages et plusieurs clés. Voilà. On a quand même un beau chapitre sur le grand tableau. Donc, ne serait-ce que pour le livre, je ne regrette pas d'avoir eu cette version-là plutôt que la version où il n'y avait que la boîte avec les cartes. Franchement, ce livre, il est hyper complet. C'est le top du top. Merci, Alexandre. Alors, les cartes en elles-mêmes. Alors, les cartes, en fait, je les ai toujours voulues, les cartes. Sauf qu'avant, quand elles étaient auto-éditées par Alexandre, elles avaient un autre dos. Je crois que ça s'appelait le classique, le normand, il me semble. J'aimais mieux l'ancien dos, évidemment. Alors, au niveau des cartes, elles collent un peu. Peut-être que c'est parce qu'elles sont neuves. Bien sûr, ça, c'est le dos. Les cartes ont une tranche dorée. Voilà. Alors, aussi, les trois cartes complémentaires pour l'homme, la femme et l'enfant. Vous voyez, on a des cartes un peu pas vraiment brillantes, mais bon. Elles ne sont pas glossies, mais elles brillent un petit peu quand même. Elles brillent un petit peu, oui. Donc, un enfant, donc on a une petite fille et un garçon, dame et monsieur, et on a après la même chose. En fait, on a deux dames, deux monsieur et deux enfants. Alors, une petite carte de présentation et on y va pour la présentation des cartes. Donc, ça, ça faisait partie de mes jeux entre guillemets favoris du temps du classique le normand. Je le voulais déjà. En fait, il y a tellement de boulots le normand que c'est difficile de tous les avoir. Donc, ici, on a le cavalier, vous voyez, on a le numéro de la carte, on a ici la carte cartomancie et l'image sans bordure. Donc, le cavalier, le trèfle. Puis, moi, j'aime bien quand c'est un peu vintage. Pas que, mais en général, quand c'est classique, ça plaît toujours. la maison, l'arbre, le nuage. Alors ici, pour cette carte, on n'a pas de côté clair et de côté sombre. Donc, quand je fais des tirages, le côté clair sera d'une manière générale à droite. le serpent, le cercueil, oui, on a un design quand même assez épuré, le bouquet, la faux, la verge, les petits oiseaux, l'enfant. Donc, voilà, par rapport avec le deuxième enfant. Moi, j'aime bien avec la petite fille, ça change. Le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne, le chien, donc là, on a un chien de chasse, la tour, le jardin, le mont, le chemin, les petites souris qui grignotent, le cœur, l'anneau, la lettre, bon, ça, c'est le livre et la lettre, voilà. le monsieur et tout à l'heure, donc, on est avec le deuxième monsieur, la dame, vous voyez, chacun regarde dans un sens, c'est important, avec la deuxième dame, le lisse, donc ici, pas le jaloux, on a du rouge et du blanc, le soleil, la lune, j'aime bien la carte de l'étoile et de la lune qui sont de teintes différentes, bonne idée, la clé, les petits poissons, l'encre et la croix. Donc, voilà pour l'oracle, le normand d'Alexandre Meussreuk, je vais quand même, pour vous montrer, alors, j'en ai pour 30 secondes, je vais aller chercher le livre des associations et on va comparer avec une carte quand même pour vous montrer. Je reviens tout de suite. Voilà, donc, vidéo super préparée, je n'avais pas pris le livre, je ne pensais pas vous montrer, alors, je voulais vous montrer également la différence de taille entre le cartamundi, par exemple, et celui-ci, vous voyez, donc là, c'est plutôt une taille poker, je dirais, donc ça, c'est pour la dimension des cartes. Ensuite, par rapport au livre, on va regarder au hasard, vraiment le hasard, allez, chien, chien cavalier, nouvelle dame a mis visite médicale, alors, le chien, c'est de la 18, je crois, là, on a la même chose, nouvelle d'un ami, visite médicale, c'est pas mon ami, mais on a compris, alors, on va regarder notre association, allez, avec l'étoile, ta 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 ta, c'est la 16, alors, donc, ici, avec le trèfle, étoile trèfle, on a, excusez-moi, mais j'arrive pas, voilà, coup de chance, faites un souhait, belle chance, étoile, avec trèfle, et avec le livre des associations, coup de chance, faire un vœu, bonne chance, ici, on n'a pas fait un souhait, si, c'est pareil, faites faire un vœu, bon, j'avais vu des différences, moi, allez, on va prendre le fouet, avec les chemins, donc, ici, on a choix difficile, obligé de choisir, mauvaise décision, donc, le fouet, c'est la 11, on a dit, avec quoi, le chemin, parce qu'il y a le chemin, ici, voilà, vous voyez, ici, on a, choix difficile, obligé de choisir, mauvaise décision, et là, avec le chemin, mauvaise décision, choix difficile, route, ou issue dangereuse, vous voyez, c'est légèrement différent, on a quand même, des petites différences, on va peut-être, regarder encore, je ne sais pas, une autre carte, allez, avec la lune, peut-être, pour changer, comme ça, vous verrez bien, alors, la lune, c'est la 32, la 32, par exemple, la lune, avec la tour, voilà, donc, lune tour, lune tour, auto-sabotage, déception, et traquenard, lune tour, auto-sabotage, déception, traquenard, et dans le livre, ici, qu'est-ce qu'on a, avec lune tour, troubles psychologiques, hôpitaux psychiatriques, établissements psychiatriques, vous voyez, on a quand même, quelques différences, voilà, donc, c'est complémentaire, voilà, voilà, donc, moi, je suis bien contente, d'avoir, d'avoir, enfin, ce jeu, entre les mains, et puis, donc, avec, avec le livre, qui est, riche d'informations, voilà, pour l'oracle le normand, d'Alexandre Meussroc, voilà, n'hésitez pas à me dire, dans les commentaires, ce que vous en pensez, et moi, je vous retrouve bientôt, pour une prochaine vidéo, bye bye !